Amis de la pensée positive, bonjour ! Bonjour ! Nous vous donnons quelques explications aujourd'hui pour préparer notre future vidéo « Méditation, s'ouvrir à la lumière d'en haut ». Donc nous traversons depuis plusieurs mois maintenant une crise difficile, collective, due à cette pseudo-pandémie du coronavirus, une sorte de crise politique et économique cachée par une pseudo-pandémie, un mensonge d'État, mais au niveau mondial, ce qui est tout à fait dramatique, qui est la concrétisation d'un plan mondial mené par un petit groupe d'individus qui représente quelques milliers de personnes par rapport à 7 milliards et demi d'individus, ce qui est effarant, mais qui sont au levier du pouvoir, notamment au niveau des médias, et au niveau des banques et au niveau des laboratoires, malheureusement. Bon, bref, nous n'allons pas nous étaler là-dessus. On peut vous donner une liste de chaînes YouTube de lanceurs d'alerte, où là vous pourrez vous documenter au maximum, avoir des bonnes informations, des bonnes informations, ce ne sera pas du tout les fac-news des médias officiels qui sont complètement en service de l'oligarchie, puisque les propriétaires véritables de ces chaînes médias classiques, traditionnelles, ce sont justement ces oligarchies. Alors, vous avez la chaîne YouTube de Jean-Jacques Crève-Cœur, de Thaï Tal-Chaleur, de Chloé F, d'Emma Cruzy, de Sylvano Trottin, de Thierry Casas-Novas, de Lou Divergent et de Maximus Leclément. Évidemment, cette liste n'est pas du tout exhaustive, il existe beaucoup d'autres chaînes, ce sont des chaînes vraiment très importantes à notre avis, mais il en existe beaucoup d'autres. Alors, en ce qui nous concerne, je rappelle que nous avons au niveau de YouTube la chaîne Jouangélique, c'est la chaîne que vous regardez en ce moment, où il y a plus de 130 méditations, plus des conférences. Vous avez la chaîne YouTube Vie Futur Superbe, vidéo de méditation et des conseils pour l'autonomie, qui est simplement à ses débuts, en construction, et qui sera dirigée par Nicole, si tu avais quelques mots à dire sur cette future chaîne. On va voir, je pense que cette chaîne, vous pourrez y trouver des méditations sur des sujets divers et aussi des conseils que nous aurons expérimentés d'abord pour vous guider si vous en ressentez le besoin, pour un échange d'informations. C'est important de pouvoir échanger maintenant. Voilà. Alors, sinon, nous avons les pages Facebook La Pensée Positive ou Service de la Vie, où vous trouverez beaucoup de vidéos de lanceurs d'alerte, même des vidéos qui leur ont été censurées et que j'ai mis sous d'autres noms pour ne pas me faire repérer par les robots sur cette page. Et vous y trouverez également des méditations. Alors, la deuxième page, elle s'intitule « Vie nouvelle, nouveau monde », elle est à ses tout débuts, avec des rubriques favorisant au maximum l'autonomie, permaculture, soins naturels, bricolage, self-défense féminine, etc. Quant au site Internet, vous avez http.deflash www.coachspirituel.gymdofree.com où vous avez l'agenda des activités que nous proposons, stages, cours, conférences. Et un site Internet en construction, https.deflash, nouveau-monde-du-verso.gymdo-site.com qui sera un site qui sera sur l'autonomie, le jardinage et surtout l'organisation en réseau de survie. Car nous devons nous préparer positivement, constructivement, à traverser des périodes, des temps très difficiles, au point de vue tension sociale, qui pourrait s'avérer très grave, des manques au niveau des circulations, au niveau de l'alimentation. Donc évidemment, heureux ceux qui iront en jardin. Voilà. Ce que nous devions surtout dire par rapport à cette préparation. Donc, cette méditation s'ouvrir à la lumière d'en haut, justement, son but, c'est d'élever nos vibrations. Car plus nous éleverons nos vibrations, plus nous serons dans la protection divine. Oui, ce qui est important de préciser, c'est que l'heure, maintenant, c'est au travail personnel, au travail sur soi, se relier à son âme, à son essence divine, de quelques noms que nous l'appelons. C'est très personnel, et il n'y a pas de problème là-dessus. mais pour s'ouvrir, avoir des intuitions sur ce que nous devons faire et ne pas faire, puisque cette situation nous amène à compter sur nous, en priorité, compter sur nous, notre propre personne, des sens divines. Voilà. Et puis ensuite, les partages avec des personnes avec lesquelles on se sent en concordance, voilà, au sens large, les partages au sens large. Et être, se renforcer, ne pas avoir peur et être dans l'action de ce que nous voulons pour demain, ce que nous voulons vivre demain, avec une notion de liberté, voilà, ne pas être enfermé, notion de liberté et de, et d'échange, voilà, altruiste. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vous allez me retrouver dans quelques instants après cette vidéo, mais avec la vidéo méditation, s'ouvrir la lumière d'en haut, nous vous disons au revoir, à bientôt, surtout, laissez tomber les peurs que l'on veut nous inculquer pour mieux nous rendre esclaves, libérons-nous de l'intérieur, c'est fondamental. C'est ça, tout à fait. À bientôt. À bientôt. Au revoir.